... Ça devait être dans les arbres qui sont là, devant nous. Je dirais que je suis un pilote avec une âme d'aviateur. C'était certainement là, quelque part. J'ai eu l'incroyable chance, pendant 51 ans, de jamais travailler. Donc c'était probablement là où t'es né, Jean-Claude. Là, ça doit être là où je suis né, là-dessous. Maintenant, je suis arrivé au point, après toutes ces années, où je me dis, à 74 ans, je pourrais encore voler quelques années, je pense. J'ai encore la forme de dire, c'est peut-être le moment d'ouvrir une nouvelle page et d'attaquer une ligne qui va être peut-être aussi longue que la dernière, mais dans un autre domaine. Il n'y aura pas d'autre décollage. Quand j'ai décidé quelque chose, je tourne une page, je tourne une page. Je suis né le 23 juillet 1942. Je suis le seul à être né ici, au barrage de la Grande-Visance. Né à 2200 mètres d'altitude, c'était, à l'époque, je ne sais pas si c'est toujours valable, un des plus hauts d'Europe. Je suis né là, en bas, pas au milieu de ces cailloux, où il n'y avait rien du tout, dans un petit hôtel qui avait été construit par mon grand-père. Et quand je viens ici, maintenant, j'y viens toujours, mais moins fréquemment que quand j'étais plus jeune. Mais quand j'étais plus jeune, les gens m'avaient vu naître ici, qui travaillaient encore ici. Et quand je montais ici, on disait « Ah, mais ça, c'est Jean-Claude, il est né ici, c'est son territoire. » Sous-titrage Société Radio-Canada Quand j'ai arrêté de voler, je suis parti comme ça, en me disant « Non, qu'est-ce que je vais faire ? Il faut que j'annonce à mes amis que j'arrête. » J'aurais pu mettre ma carte de visite, Jean-Claude Rudat, ex-pilote de voiture, ex-commandant de bord 747, ex-expert pour l'Office fédéral de l'air. Voilà, ça ne fait rire personne, je veux dire. J'ai fait ma nouvelle carte de visite en me disant « Ben voilà, j'arrête un métier, je vais en commencer un autre. » Donc je suis un apprenti. C'est pas juste, non ? C'est pas juste. Et j'ai fait cette carte de visite, alors je l'ai distribuée un peu dans le monde entier et j'ai reçu, je sais pas, peut-être 250 ou 300 réponses en disant « Ben voilà, qu'est-ce que je suis ? » Je suis pas mécanicien professionnel, puis j'ai pas fait d'apprentissage. Et puis je suis pas ceci ou cela, donc je suis apprenti. Ici, nous sommes dans mon atelier. C'est là où je viens, je suis heureux, je suis tranquille, je suis chez moi, je fais ce que je veux. Et puis je fais un tas de choses inutiles qui m'occupent la journée. Et puis le soir, je les mets à la poubelle parce que je me dis « Merde, c'est pas ce que je voulais. » Je suis arrivé à la course automobile parce que, bon, j'étais oenologue de profession. Et à côté, j'ai commencé le week-end. J'aimais l'automobile, j'aimais la vitesse, aussi l'esprit de compétition. Je pense que ça, c'est quelque chose qu'on a en soi. Il y avait peu d'assistance à l'époque, il n'y avait pas de sponsor. Donc il fallait se débrouiller, il fallait absolument que je gagne une course pour pouvoir aller à la suivante. Donc ça motive quand même pas mal. Histoire d'un mordu de la voiture, Jean-Claude Rudin, mécanicien et valaisan, met au point des moteurs pour faire de la compétition. S'est procuré un vieux caire pour transporter ses engins et dans lequel il vit pour gagner du temps. Pour aller d'une course à l'autre, il fallait bien sûr de l'argent. Et on vivait dans mon camion qui datait de 1937-1938. Il faisait des vitesses de pointe de 60 à l'heure. Ce qui fait que quand on allait d'une course à l'autre, par exemple on allait de Sicile à Silverstone, on est resté quatre jours dans le camion sans s'arrêter. Donc le mécanicien, il dormait, je conduisais. Quand j'allais dormir, il conduisait. On est arrivé là-bas, on a débarqué la voiture. Je suis monté, j'ai fait les essais. Mais il fallait des sous. Les sous, il y avait plusieurs moyens de l'avoir. Alors, de temps en temps, mon père me donnait quelque chose. On passait par Sion. Les gens nous remplissaient le camion de fromage, de patates, de choses comme ça. Parce qu'on n'allait pas au restaurant, on mangeait tout là-dedans. Et puis je donnais des conférences, à gauche, à droite, pendant l'hiver, une fois que la saison était terminée. Ici, j'ai donné une ici, à Saint-Maurice. Alors, vous voyez, c'est quelque chose d'assez amusant dans le sens. On ne pouvait pas aller faire imprimer une affiche. Donc, ces affiches, on avait des marquaires, on a acheté le papier, et puis on les a faites nous-mêmes. Donc, on faisait une conférence, là, qui durait deux heures, peut-être, et ils nous donnaient 1,50 francs. Eh bien, avec ces 1,50 francs, quand il y avait 100 personnes, vous voyez, ça fait 150 francs, ça me faisait le carburant pour aller à la prochaine course. Allons, Jean-Claude. Allons, Jean-Marie. Je vais te montrer quelque chose que tu n'as peut-être jamais dit. Attention. Alors, je ne sais pas si tu suis les bandes dessinées. Wow! Voilà, les bandes dessinées des 24 heures du monde. Mais c'est génial. Je ne connais pas. Alors, je viens aux pages, donc ça a été fait. C'est une histoire montée. Oui, oui, oui. Mais, alors, tu vois ici, tu vois que quelqu'un est en train de dire, permettez-moi de vous présenter Claude Rudose. Claude Rudose. Donc, ils m'ont changé mon nom. Le pilote suisse, c'est vous qui êtes présent pour piloter l'aérojet de René Bonnet au monde. Mais c'est génial, génial. Ça, ça passait comment, ces 24 heures ? Bon, disons que c'est, on est là, on t'engage, on te dit, bon, alors vous venez jeudi au Mans, vous verrez la voiture. Moi, j'aurais quand même voulu m'asseoir une fois avant dans la voiture, parler avec mon coéquipier. Non, non, mais ce n'était pas dans l'idée de René Bonnet. Lui, on amène les voitures, vous asseyez, jeudi, vendredi, vous tournez, et puis samedi, vous démarrez. Voilà. Voilà, puis ça s'arrête comme ça. Et on a fait ces derniers. Ça a bien changé, ça. Oui, heureusement. Et puis, on a roulé, on a bien roulé, on était pas mal. Et puis, à un moment donné, dans la nuit, là, j'ai entendu un bruit. Puis, tout d'un coup, le moteur, il a pété. La première course tout court automobile à laquelle j'ai assisté, c'était Sierre-Montanacran en 1964. Donc, ça fait déjà quelques temps. Et j'avais 13 ans. 13 ans. Et j'ai vu arriver, j'étais assis au bord du parcours, j'ai vu arriver un bolide bleu azur magnifique, avec un petit bonhomme qu'on apercevait à peine à l'intérieur, qui montait à une allure cette route menant de Sierra Leclerc en Montana. J'étais, mais complètement subjugué. C'était exceptionnel. Et ce garçon, c'était Jean-Claude Rudat, qui, ce jour-là, roulait contre une Ferrari d'usine, une Porsche d'usine, des Abarth, des Ford Cobra venant des États-Unis. C'était juste un rêve que je vivais tout éveillé, quoi. Il finit 3e au classement général, mais 1er de sa catégorie. Et il met 10 secondes au champion du monde, Jacques Brabham, qui est venu avec sa Formule 1. 10 secondes sur un parcours de 10 kilomètres, donc ça veut dire ce que ça veut dire. Je pense franchement qu'il avait tout à fait sa place sur une grille de départ. S'il avait eu un peu de soutien, je pense qu'il aurait fait une carrière aussi brillante qu'un Josie Fert ou qu'un Claire Regazzoni. Comment tu faisais, toi, les reconnaissances? Beaucoup à pied. Tout à pied. Et tu mettais des... tu mettais des signes? Tu mettais des marques de peinture, là où je devais rentrer, tu vois. Ah ouais? La peinture contre les poteaux, contre les arbres. Quand j'ai hérité du commerce de vin de ma mère et de mon oncle, j'ai dit à mon père que je voulais faire plus de courses et ainsi de suite. Il m'a dit, c'est ton affaire. Cet argent, il est à toi. C'est à hériter ça de ta maman. Tu en fais ce que tu veux. Et puis, petit à petit, je suis monté, j'ai acheté après une... On a eu des Ferrari. Ensuite, Sifert m'a vendu sa Formule Junior, une Lotus 18. Et j'ai terminé avec cette Coupe Air Climax Formule 1 que j'avais à l'époque, en 1965, payée 60 000 francs. Toujours plus grand, toujours plus haut. Puis à un moment donné, vous vous retrouvez à faire les qualifications pour les championnats du monde à Monza. Et jusqu'au jour, bien voilà, à la montagne de Lure, quand j'ai loupé mon virage et cassé la voiture, on a chargé tout ça dans mon camion et je suis rentré. Ça a été la dégringolade. Et ça va vite. Ça va plus vite de dégringoler comme ça que de faire une course de voiture. Du jour au lendemain, vous n'avez plus rien. J'ai eu envie de faire de l'aviation, pas par déception d'automobiles, non, mais pour faire quelque chose qui restait un peu dans une ligne qui me convenait. Je ne pensais pas à ce moment-là en faire une profession. Bonjour Aline, comme tu le sais, j'ai arrêté de voler et j'aimerais que tu tamponnes mon carnet pour terminer mes 51 ans de carrière. Voilà, ça c'était le premier, le premier vol avec Hermann Geiger. Et puis ici, c'est mon dernier, voilà, avec mes heures de vol et 51 ans de carrière. Voilà, et bien merci. J'ai connu Hermann Geiger comme tous les élèves. C'était lui le maître de l'aéroport. Il avait commencé ses sauvetages en montagne. Il commençait à être connu. Il m'a appris à voler, en privé. Après, Bruno Bagnou m'a aussi appris ce qu'il savait. Donc c'était très bien, c'était une ambiance extraordinaire. Ils ont construit l'année prochaine. Ah, c'est super. Oui. Tu te rappelles ? Ça, c'est le Super Cup. C'est un des premiers avions que tu as volé, mais surtout le plus petit dans ta grande carrière, tu vois. Ça te ferait plaisir de faire un petit vol ? Oui, mais je ne ferais pas voler tout seul, parce que je pense que je suis, malgré mes 25 000 heures de vol, je pense que je suis incapable de voler un avion comme ça tout seul. Jean-Claude, c'était une personne que j'ai tout de suite reconnue très individualiste, mais avec une volonté extraordinaire et presque un peu têtu. Il avait son brevet d'avion, tout jeune pilote, et il vient me voir en me disant, mais tu ne peux pas m'engager, j'ai maintenant ma licence. Alors j'ai dit, Jean-Claude, c'est très gentil, je sais que tu vas être un bon pilote, mais nous exigeons, nous, pour engager un pilote professionnel, au minimum 2 000 heures de vol. Dans le temps, on avait au fond deux solutions, c'est partir dans la région du Canada ou l'Amérique, ou alors en Afrique. Et il a choisi l'Afrique. C'est drôle d'être là et de penser qu'on peut voler un avion, ce type instrument, tu vois. Tu as un indicateur de vitesse et puis ça te suffit. J'ai pu voler ici depuis très longtemps, mais c'est beau, hein, c'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est beau, c'est beau, ouais. Pourquoi ? C'est toujours le mystère, hein, est-ce que c'est mon intuition ? Pourquoi est-ce que je suis parti au Congo ? Je pense que j'avais vu dans le journal que les Belges quittaient le Congo. Je me suis dit, bon, s'ils partent, il y a peut-être du travail pour quelqu'un qui veut bosser là-bas. Donc je suis parti, j'avais habillé cinq courses, mille francs que mon père m'avait donnés, pas de boulot, pas de connaissances, rien du tout, une valise et un costume d'hiver sur le dos. Et quand je suis arrivé à Kinshasa, on ne m'a pas dit, oh, t'es un blanc-bec, t'as rien à faire en Afrique, retour et ainsi de suite. Non, j'ai jamais eu ce genre de problème. Ce que j'ai beaucoup aimé là-bas, d'abord, c'est la chance d'avoir pu recommencer une vie. Mon premier patron, ça a été les camions. J'ai appris un peu la mécanique, un peu mieux que je la savais. Et puis j'avais un salaire qui a commencé, c'était pas un grand salaire, mais c'était un salaire. Cet argent m'a permis de terminer mes licences de pilote. Donc pilote, j'ai fait des heures et en même temps, j'ai pu fermer mon épouse. J'ai eu la chance de commencer sur un Piper Apache comme pilote. Ensuite, j'ai passé chez Air Congo. Air Congo, le pilote de brousse, commandant des C4. Ensuite, pilote sur Fokk Air 27. Et ce qui m'a beaucoup plu, c'est cette grandeur du pays. Et puis la simplicité des gens. Jean-Claude Rudat, après deux ans de Congo, vous êtes à nouveau Suisse et Valaisan. Quand êtes-vous arrivé? Je suis arrivé cette nuit à Genève et cet après-médiation. Et vous êtes revenu pour des raisons très précises. Lesquelles? Oui, j'étais un petit peu forcé. Le 5 au matin, je faisais un vol Kinshasa-Kisangani. Et après l'atterrissage à Kisangani, on m'a arrêté, mis mon avion au thermac et réquisitionné. Pourquoi? Les mercenaires avaient décidé de partir le surlendemain pour l'Arodésie avec les blessés. La veille de notre départ, il y a eu une assez grande attaque de la part de l'ANC. Et ils ont détruit plusieurs avions. Notre avion avait 25 impacts et une vitre du cockpit cassée. Elle était complètement refait. Quand je vois un DC-3, je ne peux pas m'empêcher de penser à ce vol où on a traversé tout le Congo. J'ai été fait prisonnier par les mercenaires pour évacuer Bob Denard qui avait été blessé. Le commandant a posé après 7 heures et 45 minutes de vol. Donc, tu sais mieux que personne, puisque tu es commandant sur cet avion, qu'il n'y a au total que 8 heures de carburant. Peut-être qu'on aurait survécu en posant au sommet des arbres ou on n'en sait rien, mais enfin, c'était vraiment, vraiment la dernière, dernière limite. Jean-Claude, c'est une légende de l'aviation. Et c'est vrai que de pouvoir le rencontrer, le côtoyer, discuter avec lui, d'écouter ses histoires, c'est une chance énorme. Je ne pensais pas trouver deux DC-3 dans un hangar en même temps et deux DC-3 en état de vol. Et ça, c'est un avion, alors. C'est notre DC-3, absolument, construit en 1940. J'ai connu Jean-Claude, tout d'abord, grâce à son livre, Les routiers du ciel. J'avais 15 ans à l'époque. Ça m'avait fasciné de voir qu'un pilote entrepreneur, en plus, avait créé sa propre compagnie aérienne, qui s'appelait Transvaler. Et il parcourait le monde avec son avion cargo. Et il avait plein d'aventures à raconter. Et c'est un petit peu ces histoires-là qui m'ont fait rêver quand j'étais jeune et qui m'ont aussi un petit peu propulsé dans ce monde de l'aéronautique aujourd'hui. On a la chance d'avoir, tu vois, beaucoup de volontaires, de passionnés, d'anciens mécaniciens qui viennent nous aider chaque hiver pour entretenir l'avion. Tu te rappelles de l'année, plus ou moins ? Ça, c'est quelque chose que j'arrive pas à me rater. Je sens que c'était dans les années 75, par là autour. 75, oui. Tu sais qu'elle s'appelle toujours... Enfin, ce hangar s'appelle le hangar Transvaler. Oui, mais c'est magnifique. Au moins, il reste quelque chose. Il reste quelque chose, parce qu'à l'aéroport, ici, il n'y a pas beaucoup d'images sur les anciens. Ici, on avait le fret, les camions qui arrivaient. Moi, ça fait longtemps que je ne suis pas revenu ici. Oui. Donc, on a transporté des mâts de bateau, par exemple. Personne d'autre ne pouvait transporter. Et c'est assez amusant, parce que je rencontre en ville des gens qui me disent... Oh, le temps de Transvaler, ça, c'était fantastique. On descendait à l'aéroport. Ce grand avion qui arrivait sur Sion... C'est quand même le plus grand avion qu'il y a eu ici, à part le DC-8. C'était un magnifique avion. Il ne faisait pas de bruit. On n'entendait pas arriver. On est venus, on est entrés dans le Valais. On a fait un tour. C'était magnifique. On a posé. On avait peu d'expérience en cours sur la machine, mais on était suffisamment bons pour faire ce qu'on nous demandait de faire. Et puis, on s'est parqués. Il y avait du monde. Il y avait la télévision. Il y avait le président de la ville. Les gens sont arrivés toute la journée pour voir cet avion qu'ils avaient admiré, parce que c'était un bel avion au passage de la ville. Les enfants sont venus. Tout le monde est monté dans l'avion, redescendait. C'était vraiment pour tout vert. J'ai une admiration qui est sans borne pour ce monsieur, parce que c'était un patron. C'était en même temps le directeur. Et puis, ça pouvait être même le loadmaster. Là, je l'ai vu charger. Je l'ai vu aider à charger. Je l'ai vu attacher des charges dans l'avion, nous donner des conseils. Alors que moi, je ne suis pas loadmaster. J'étais un simple mécanicien dans cette compagnie. On a fait au total 3 590 vols. Et on a été dans 201 aéroports différents. Malheureusement, les grandes compagnies ont acheté des nouveaux avions, 747. Et ils avaient beaucoup de capacités. On a pu se battre, arriver à des prix compétitifs. Et à un moment donné, on a commencé à avoir le business qui baissait. Et j'ai pris la décision de fermer la compagnie. Quand on est tombé de l'échelle, je dis toujours, plus on est haut dans l'échelle, plus la chute est pénible. Et plus la remontée aussi. Mais il ne faut pas repenser à toutes ces choses. On ne peut pas le matin se lever en disant, ah merde, je n'ai plus d'argent, je n'ai pas réussi. Sinon, il faut se mettre à un autre objectif. Et des fois, de changer complètement d'objectif, changer de lieu aussi, ça peut être très intéressant. Ah oui, tu m'avais entraîné dans un sacré truc ici. Bon, ça en est bien tiré. Oui, mais on ne risquait rien de toute façon. On ne risquait rien, on était dernier au championnat. Mais je ne la referai pas. Actuellement, non, difficile actuellement. Voilà, quand je regarde ça, c'est... Déjà au niveau financier. Tu te rappelles, on a passé les salaires des joueurs qui étaient de 500 francs à l'époque à 2500 francs. On n'osait presque plus sortir en ville tellement les gens nous agressaient en disant, mais vous êtes fous, vous allez ruiner le club, le canton. 2500 francs par mois pour courir derrière un ballon, c'est inadmissible. Il s'est lancé président, il a dit oui tout de suite, il n'a pas dit, oui, mais on prend des risques et tout ça. Non, non, d'accord, on y va, il se lance. Et il a fait ça dans toute sa vie, il a fait ça. Il s'est lancé dans des aventures impressionnantes, je ne sais pas, c'est son caractère, il est comme ça. Trois ans et demi plus tard, c'est avec Daniel Jean-Dupé qu'on a gagné la Coupe Suisse en 80. C'est une récompense d'abord pour les joueurs, pour l'entraîneur, mais aussi pour nous, les membres du comité et bien sûr pour tous les supporters. Mais une récompense globale pour le Valais. Et puis voilà, puis le soir on est rentré ici, il y a eu la fiesta en ville de Sion, deux, trois discours, et puis ensuite on a repris notre travail, chacun pour soi, on a continué avec le club. On était encore tous jeunes et beaux, une belle coupe, ça fait un souvenir qui est agréable à voir. J'ai volé en gros 25 300 heures, j'ai fait 18 300 vols. Pour moi, Asiana, ça a été le sommet de ma carrière. En venant d'ici, de Sion, en ayant commencé sur un Super Cup sans une base extraordinaire, et bien d'avoir terminé ma carrière de pilote de ligne comme commandant 747, c'est quelque chose à laquelle je pense avec plaisir et un peu de fierté quand même. Je suis apprenti, apprenti de la vie. Chaque jour, j'espère apprendre quelque chose. Et en espérant que le dernier décollage de la planète Terre, pour moi, ne vienne pas trop tôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada